Sunderlight Productions Et comment s'assurer que notre retour à l'activité se fasse dans les meilleures conditions pour éviter les blessures C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode enregistré depuis la mythique course Adidas d'Ika Paris En collaboration avec Hyundai et son programme Run to Progress qui aide les coureurs à progresser sainement Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir Trains, routes, pistes ou encore triathlons, chaque lundi venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant Bonne écoute Dans cette première partie, j'ai la chance d'avoir à mes côtés une icône de l'athlétisme français Ancien spécialiste du 400 mètres, champion du monde en relais 4x400 en 2003, aujourd'hui préparateur physique Bonjour Leslie Jaune Bonjour Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Eh bien écoute, ça va plutôt bien, il y a quand même pas mal d'ambiance autour de nous en ce moment Oui, il y a beaucoup d'augments autour du Dika de Paris, donc c'est bien C'est pas mal, c'est vrai que ça donne envie d'y prendre part aussi et d'y participer Leslie, comme je le disais en introduction, on est dans une période qui est relativement charnière Puisque c'est vrai qu'il y a eu pas mal de courses majeures en début d'année, le semi, le marathon en mars et en avril Et disons les choses, il y a pas mal de coureurs qui font une petite pause après cette période-là, qui se disent Bon ben c'est bon, mon objectif est réussi, maintenant on lâche un petit peu les baskets Mais bon, est-ce que c'est une bonne chose ? Ça va vraiment être la question que je vais te poser aujourd'hui Est-ce qu'on peut parler, à partir de quand même j'ai envie de te dire, on peut parler d'un phénomène de désentraînement ? Le désentraînement il a lieu au bout de deux semaines déjà Au bout de deux semaines, quand on arrête de s'entraîner, le corps il subit un peu Même pour être sportif pro, s'il s'arrête de courir, c'est compliqué la reprise, c'est la même chose pour tout le monde On a le sentiment en fait qu'au bout de deux semaines juste c'est un repos normal Oui voilà Mais en fait, pas du tout Non, parce que le corps il a ses habitudes et c'est pour ça que vous voyez les pros, ils courent toujours Même quand ils sont en récup, ils font toujours tourner les jambes parce qu'ils ont besoin de ça pour toujours avoir le cœur qui s'active Le corps qui est en activation perpétuellement Et du coup qu'est-ce qui se passe en fait quand on a fait, je prends l'exemple d'une prépa marathon par exemple Et derrière on arrête de courir pendant deux semaines, qu'est-ce que physiologiquement en fait il va se passer dans notre corps ? Physiologiquement, votre corps il va perdre un peu les effets de vos entraînements même si c'est pas énorme Il va commencer à perdre un peu les effets, les muscles vont aussi commencer à fondre Et on va être moins efficace Après moi ce que je peux conseiller pour des personnes qui font un marathon et tout c'est de faire du travail porté Que ce soit du vélo, du rameur, des choses qui vont pas impacter sur vos jambes Parce qu'il va pas y avoir des chocs Mais au moins on garde le corps dans un maintien et ce qui permet de faire travailler le cœur et le reste du corps En fait il faut rester en activité finalement Il faut essayer de rester en activité Mais bon après deux semaines ça reste raisonnable Le plus compliqué c'est si on laisse un peu trop de temps à la reprise Est-ce qu'on perd vraiment, alors là on parle de deux semaines, tu dis deux semaines finalement c'est pas énorme On perd un petit peu mais c'est pas catastrophique non plus A partir de quand vraiment, imaginons si on fait une pause d'un mois, est-ce qu'on repart presque de zéro en fait en cours satay ? On part de zéro parce que votre corps il vous a lâché Et comme je vous dis c'est vraiment pareil pour tout le monde que vous soyez pro ou amateur Moi je sais que quand je partais en vacances pendant un mois après ma saison Je revenais, j'étais totalement à la rue, j'avais des courbatures Mon corps il avait oublié ce qu'il avait fait un mois avant On te croit pas si tu nous dis que ça repartait en débutant par contre Non mais j'avais une semaine compliquée Comme j'étais en décalé avec mes partenaires d'entraînement puisque je finissais tard la saison Même des personnes qui étaient le moins de mon niveau C'était compliqué pour moi la première semaine Et ils en profitaient d'ailleurs J'imagine, le seul moment peut-être où ils pouvaient te battre Il y a aussi forcément cette question de la blessure Quand on arrête de s'entraîner pendant une certaine période et qu'on reprend l'entraînement Je pense qu'aussi il y a beaucoup de gens qui ont un peu les réflexes d'avant C'est-à-dire que quand on a eu l'habitude de s'entraîner à une certaine intensité On a envie de repartir sur la même intensité Sauf que j'imagine que c'est là qu'on risque la blessure Très clairement il faut y aller en progression Commencez peut-être, si je dis une bêtise Si vous avez l'habitude de faire 4 entraînements en semaine Commencez avec 2 entraînements en semaine Laissez le corps se réhabituer tranquillement Pas s'amuser à faire des longues sorties Faire des petites sorties histoire de remettre les choses en place Que le corps se réhabitue à recourir, à retravailler Et après on reprend un peu son chemin Mais si on veut reprendre comme on s'est arrêté On risque d'avoir des soucis de blessure Est-ce qu'elles sont inévitables ? C'est-à-dire que c'est normal après avoir fait une pause D'avoir des petites douleurs ? Oui, oui c'est normal, le corps veut le rebousculer alors qu'il n'y a plus l'habitude Et le corps humain c'est une machine Si vous n'utilisez pas une machine pendant un certain temps Quand vous avez rallumé votre voiture pendant un certain temps Le moteur va tousser un peu Le moteur va tousser, donc le corps humain c'est ça Et comment faire pour éviter un maximum ces blessures ? Et j'en suis la première concernée d'ailleurs Parce que c'est vrai que j'avais eu, j'aurais pas dû Mais pendant trois mois fait une pause J'ai redémarré, au bout de trois semaines Je me suis fissuré un os dans le pied Bim, je suis le mauvais exemple total Comment faire pour éviter un maximum les douleurs ? Comment faire pour éviter la blessure en fait ? Comme je le disais, il faut le faire étape par étape Si la possibilité d'avoir une programmation pour se faire suivre C'est le mieux Et voilà, comme je dis, la course à pied C'est pas juste on sort, on va courir C'est qu'il y a des étapes à franchir Et comme tout sport, il faut se faire accompagner Pour être le plus efficace possible Ça c'est une vraie faute selon toi Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes Qui décident de se mettre à la course à pied Le font un peu au feeling, on va dire C'est une vraie erreur ? Pour moi c'est une vraie erreur Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous courez Que vous savez courir C'est toujours la subtilité Je pense que voilà, si on veut atteindre ses objectifs Si on veut réussir à faire certaines choses Dans un premier temps, il faut peut-être se faire accompagner Par des personnes qui ont l'habitude Qui savent comment gérer des novices Et après, quand vous avez un peu les tips Vous pouvez vous débrouiller un peu tout seul Mais c'est vrai que déjà Si vous vous amusez à faire du off-on Comme je dis Vous arrêtez de courir Et puis d'un coup vous repartez normalement C'est qu'il y a un petit souci de compréhension de la course déjà Parce que les choses on ne les fait pas du jour au lendemain Et ça malheureusement c'est vrai que c'est le cas pour beaucoup de coureurs Et qui se dégoûtent aussi Parce que c'est pas comme ça malheureusement qu'on progresse C'est pas agréable Et justement, comment on progresse sur la course à pied ? Tout simplement en prenant le temps C'est bizarre de dire ça Prendre le temps pour courir vite Il y a des étapes à franchir Déjà, partir, faire des petites sorties tranquilles Peut-être travailler aussi Je dis souvent Il faut travailler le renfort Parce que la course à pied ça demande beaucoup d'impact Et si vous ne préparez pas votre corps A subir ces impacts-là C'est aussi des risques de blessures Que ce soit les genoux, les tendons, les chevilles Tout ça, ça prend des impacts, ça prend des chocs Donc moi je conseille souvent de faire au moins une séance De renfort soit en salle ou soit avec un kiné Ça permet au corps de se préparer Donc de faire les choses étape par étape Peut-être faire une ou deux séances semaine Après au fur et à mesure des mois qui passent Peut-être passer à trois, quatre Que ce soit évolutif Que ce ne soit pas tout d'un coup Et tu conseilles en plus Donc j'ai bien compris aussi le renfort Qui pour toi est vraiment primordial Oui, franchement pour moi C'est même aussi important que des sorties Parce que le renfort va vous permettre De pouvoir sécuriser et d'éviter les blessures Oui, encore une fois Cette notion de blessure Qui sera potentiellement plus présente Si on ne fait que des sorties Oui, c'est ça Si on fait faire des sorties Entre guillemets, ce n'est pas compliqué Maintenant, préparer votre corps A être efficace et à être plus solide C'est important Est-ce que d'ailleurs Une question Quand on commence vraiment La course à pied Est-ce que ce serait important De préparer son corps Avant de commencer à courir ? Dans l'idéal, oui C'est comme tout Comme je dis Ce n'est pas parce que vous courez Que vous savez courir Donc il faut préparer son corps A subir des chocs Ce qui n'est pas le cas de tout le monde Et puis une autre chose Et puis une autre chose limite Et des fois Moi je conseille plus De faire de la marche Dans un premier temps Pour des novices totales Bien sûr De faire de la marche Pour habituer le corps Justement à avoir cette routine Et après développer de la course Et parce que des fois Comme je dis Je vois des gens Faire de la course Sauf qu'ils sont plus de mal Qu'autre chose Parce que ça va passer vite Ils chargent beaucoup Et au final Ils tassent sur leurs genoux Sur leurs chevilles Alors que si vous marchez Ce n'est pas pareil Et bim La blessure Encore une fois Comme on a dit Et c'est ce qu'on veut Un maximum éviter Puisque quand on est blessé On ne peut plus faire grand chose On ne peut plus faire grand chose Et on repart à zéro Et on est dégoûté On n'a plus envie On se blesse une fois Deux fois Puis après on abandonne un peu Est-ce qu'aussi Un programme comme Run to Progress Par exemple de Hyundai Peut aider à structurer Un retour à l'activité physique En évitant justement Ce qu'on se dit Depuis tout à l'heure Les blessures Notamment je pense Avec les tests VMA par exemple Totalement déjà Vous êtes conseillé par des pros Vous avez Stéphane Stéphane Diagana Pardon Je précise bien Stéphane Diagana Qui accompagne aussi Dans ce projet là Vous avez des coachs experts De la Fédération française d'athlétisme Donc vous êtes accompagné Par des experts Donc automatiquement Quand vous êtes accompagné Par des experts Ils vous donnent la marche À suivre Pour pouvoir progresser Et ne pas vous blesser Donc automatiquement Oui c'est quelque chose D'important Toi tu fais partie De ces coachs Ouais Moi en fait Moi je suis un coach Dans la team C'est à dire que J'ai ma team à moi De 6 personnes Que j'accompagne Avec qui j'ai fait Une programmation Pour le 10 km de Paris Et puis Pour d'autres 10 km S'ils ont besoin Et voilà L'idée aussi C'est d'avoir ce côté Un peu humain Avec du partage Et avec toute l'équipe On a un groupe WhatsApp Où je leur donne mes conseils Ils me posent des questions Donc voilà L'idée c'était Aussi d'avoir Un partage global Avec cette équipe De 6 personnes 3 filles Et 3 garçons Est-ce que tu peux nous expliquer Un peu comment ça s'est passé Parce que je crois que la plupart Quand on parle de reprise De course à pied Était quasiment débutant Ou en tout cas courait un peu Mais de façon On va dire Pas vraiment sérieuse Comment ça s'est passé ? Alors on a lancé un jeu concours Avec Hyundai Et l'idée c'était que Chaque personne m'envoie Entre guillemets Comme une lettre de motivation Pour donner Son envie de faire Pourquoi il a envie de faire ce projet Avec nous Avec en finalité Les 10 cas de Paris Et en fait J'ai reçu Beaucoup de messages Et surtout les messages Que j'ai identifiés Je n'ai sélectionné Une quarantaine Que j'ai envoyé à Hyundai Et après c'est eux Qui ont fait leur choix En fonction des profils Des besoins aussi de Hyundai Donc voilà Au départ on devait être 5 Mais on a choisi d'être 6 Comme ça La parité homme-femme Et là du coup Les 6 coureurs sélectionnés J'ai envie de dire Ont couru aujourd'hui Sur l'Adidas 10 cas Paris On va les accueillir Dans un court instant Bien évidemment Puisque c'est aussi L'objectif de leur donner la parole Et de voir un petit peu Comment eux se sont sentis Et comment s'est passé Cette mise à l'entraînement De façon un peu sérieuse Toi globalement Juste pour résumer Un tout petit peu Ce qu'on vient de dire Si t'avais en résumé Comme ça Quelques tips Simples A appliquer Alors Quand on reprend La course à pied Déjà dans un premier temps Après une pause Alors les tips simples C'est juste Le faire progressivement Voilà Prendre le temps De faire les choses Écouter son corps Comme je dis Commencer peut-être Avec une ou deux sorties Pas super longue Après au fur et à mesure On augmente Aussi il y a une chose On s'étire pas On s'étire pas Après la course On peut s'étirer Quelques heures après Mais tout de suite après C'est pas conseillé Je sais que Dans l'ancien temps On nous disait Oui Tout de suite après Tout de suite après Tu t'étires Mais bon Quand on court On crée des micro-lésions Et automatiquement En étirant On accentue Ces micro-lésions Donc L'idée aussi C'est voilà Après une course On attend On va se doucher Et puis quelques heures plus tard On peut étirer tranquillement Avant d'aller se coucher Est-ce qu'il y a encore Comme ça Je rebondis sur ce que tu dis Mais Des idées reçues Qui perdurent beaucoup 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 Je vois des fois Je vois des trucs Même dans la coordination Tout à l'heure Je voyais Sur des échauffements Des gammes athlétiques Sur des talons fesses Des gens qui mettaient Les mains sur les fesses Je leur disais Mais vous courrez pas Avec les mains sur les fesses C'est quoi ça en fait Donc c'est vrai Qu'il y a des fois Il y a des idées reçues De trucs Qu'on nous a enseignés Quand on était jeunes Et qui ont du mal à partir Mais bon C'est pas grave C'est comme ça Qu'on apprend aussi Mais ça C'est important aussi De pas continuer Enfin de pas continuer A partager ces messages là Oui oui Il faut faire une mise à jour 2.0 Ouais c'est ça Exactement Et tu fais aussi partie De cette nouvelle génération Justement Qui donne aussi Les bons conseils Alors ce que je te propose Leslie Comme on parlait tout à l'heure De ta team De 6 personnes On n'a pas les 6 personnes Aujourd'hui avec nous Ils ont tous couru Mais on va Donner la parole A deux d'entre eux A Pauline et Kylian Qui vont nous dire Si t'es un bon coach Je les ai briefé à vous Ils ont intérêt à le dire Ils vont pas balancer Ils vont pas balancer Comme ça Comme ça on va pouvoir Un petit peu aussi Voir avec eux Les premiers concernés Sur cette reprise De la course à pied Qui est le thème Qu'on traite aujourd'hui Bonjour Pauline et Kylian Je suis ravie De vous accueillir Aujourd'hui On parlait un petit peu De vous avec Leslie Juste avant Vous faites partie Du programme Run to Progress Moi j'aimerais bien déjà Qu'on apprenne à vous connaître Un petit peu plus Pauline je vais te donner la parole C'était quoi ton lien Avec la course à pied De base ? Déjà merci Merci de nous recevoir Ça fait plaisir Avec plaisir Et mon lien avec la course à pied De base Mes parents courent Depuis toujours Le dimanche Et moi j'avoue Que j'étais pas très motivée A y aller On me tirait un peu La flemme Exactement Voilà Donc je faisais pour faire On va dire Une fois tous les trois mois Et après je me suis mis Un petit peu au sport Mais plus des hits De la salle de sport Et la course à pied J'ai commencé A aller sur le terrain Un petit peu Courir dehors Et là j'ai vu le plaisir Que ça me procurait Et tout de suite Je me suis dit Bah allez go Et je pense qu'on devient Un peu accro Addict un peu A la course à pied Le bien que ça fait Dans la tête Après le ressenti Je sais pas C'est pas C'est pas descriptible Au début Je pense que Tout le monde se dit Pourquoi les gens ils courent Enfin moi c'est un peu ça Tout le temps Les gens me demandent Bon c'est la course Pourquoi courir ? Quel est l'intérêt ? Ouais c'est ça Pourquoi te fais-tu du mal comme ça ? Je trouve qu'il y a soit Les haineux un peu De la course à pied Et soit ceux qui adorent ça Et on n'est pas En aimant la course à pied On le devient Donc là moi c'est un peu Ce qui s'est passé Ça a été quoi le déclic ? Parce que tu dis au début T'allais un petit peu à la salle Et finalement tu courais Mais sans grand plaisir A quel moment ? Parce que c'est ça aussi Je pense pour beaucoup de personnes Qui écoutent ce que tu vas dire Ils vont dire Bah oui mais Moi au début Quand je commence à courir Je n'ai aucun plaisir Je comprends ce que tu veux dire Je saurais pas identifier Exactement le moment Je pense que je dirais C'est quand j'ai fait Mon premier 10K Parce que je ne m'en croyais pas capable Et en fait En finalement En travaillant mon cardio Par d'autres sports Je me suis dit Ah ouais finalement En fait j'ai réussi A courir 10 km Donc pourquoi pas Re-essayer Et je pense que c'est au bout D'un Allez je dirais peut-être Une dizaine De runs Qu'on commence à prendre le plaisir En tout cas je pense Que mon copain Si je lui demande Ça sera à peu près ça Parce qu'au début Il faisait pour m'accompagner Pour me faire plaisir Je le sentais T'as emmené ton copain Dans l'aventure du run Exactement Parce que Courir toute seule C'est sympa Mais bon Faire une activité à deux C'est encore mieux Et je sais qu'il a le mental pour Donc même si le souffle N'allait pas Je pense que le run C'est avant tout Du mental aussi Et du dépassement de soi Donc puis Pour faire l'activité à deux C'est plus sympa Exactement Kylian Salut Ça va ? Ça va et toi ? Eh bien écoute Ça va très bien Je crois que toi T'as un parcours Un petit peu différent C'est quoi ton lien Avec la course à pied ? Moi j'ai aucun lien Avec la course à pied Non j'en ai pas Jusque Moi j'ai toujours aimé le sport En vrai Je le regarde beaucoup Et je pense qu'avant Que j'ai aimé mes deux enfants Je faisais pas mal de sport Je crois que j'étais à trois Quatre fois De sport collectif En plus Je faisais du hand Donc par semaine Et depuis que j'ai eu mes enfants J'ai un peu mis en stand-by De côté Parce que ça prend énormément de temps Les enfants On va pas se le cacher Ah bon ? Voilà Elles sont le stand Pour lui courir après tout le temps Bah tu fais du sport Tu vois finalement Tu courais déjà un peu Mais grâce à ma femme aussi Parce qu'elle s'en occupe du coup Je peux moi La semaine aller courir Au moins deux Trois fois par semaine Et elle me donne cette occasion là Mais j'ai aucun lien Et je me suis mis à Faire de la course à pied Bah j'aimais bien Je voyais les gens courir Je m'y suis mis de temps en temps J'ai arrêté Je me suis dit Pourquoi je cours Quel est l'intérêt ? Ouais voilà Les gens me demandent ça C'est ça Quel est ton intérêt ? Et c'est vrai que toi Tu te fais cette réflexion là Tu te dis Mais quel est ton intérêt À courir en fait ? Et je l'avais pas trouvé Jusqu'à il y a deux mois On s'est dit J'ai pris plus de 15 kilos En 3-4 ans Donc je me suis dit Faut que je me mette À refaire du sport J'ai dit le sport co C'est pas possible Parce que les horaires C'est le soir C'était incompatible Incompatible avec une vie de famille Dans mon cas à moi C'était pas du tout compatible Faire des entraînements De 20h à 22h30 Après une journée de travail Le week-end C'était les matchs Le soir Souvent le samedi Souvent le dimanche T'as pas le temps T'as pas le temps Donc bon bah Tu mets de côté Et puis tu trouves T'essaies de t'orienter Vers quelque chose d'autre Ça a été la facilité En fait Ça a été la facilité De courir Parce qu'en vrai Courir T'achètes une paire de chaussures Et tu vas vers chez toi Tu peux faire partout En vrai Tu peux aller en vacances Tu prends une paire de chaussures Tu vas courir T'as pas besoin D'un environnement spécifique Pour aller courir Tu cours où tu veux Si je veux y aller à 7h Pendant que les petits dorment J'y vais à 7h Si je veux y aller à 19h J'y vais à 19h Ça amène quand même Une liberté C'est ça Exactement C'est une liberté C'est une liberté Tu fais ça quand tu veux Seul ou accompagné Mais t'as pas besoin De grand chose Pour courir Et ce qui est rare Dans d'autres sports Et du coup T'as commencé à courir J'imagine qu'au début C'était pas forcément un plaisir Au début Quand je me suis remis Au mois d'avril J'ai fait 4 km Mon coeur il était à 210 4 km d'un coup Ce qui est beaucoup Ouais En fait Auparavant je savais Que je faisais 10 km Je les faisais Et je les ai faits déjà Donc dans ma tête Moi j'étais déjà formaté Je l'avais déjà fait Donc je me suis dit Je peux le refaire Sans aucun problème Mais ouais Au mois d'avril Quand j'ai repris Je me suis surpris J'ai acheté une paire de chaussures Je lui ai dit j'y vais Il faisait chaud Au plein cagnard 4 km Mon coeur il était à 215 De moyenne Et là J'ai réussi quand même à baisser Donc il y a du progrès En y allant deux fois par semaine Tout est dans la tête T'as repris progressivement Après je me tourne vers toi Lesli forcément Parce qu'on disait tout à l'heure Aussi un peu les erreurs A éviter quand on reprend La course à pied Tu disais que t'avais Tu savais que t'avais déjà Couru cette distance là Que t'avais déjà couru plus Donc on a l'ancrage Dans sa tête Qu'on peut le faire Sauf que quand on reprend La course à pied C'est une petite erreur Quand même ce qu'il a fait Kylian Il a fait deux séances semaine Donc ça reste raisonnable Après comme l'a dit Il a fait 4 km C'est quoi ça ? Ça te faisait une trentaine de minutes ? Ouais c'est ça Ah c'est une trentaine de minutes Ah c'est une trentaine de minutes Ah c'est une trentaine de minutes 30-35 minutes Ça reste raisonnable Et je courais en fondamental Donc j'étais à 7-30 au kilomètre Oui c'est ça J'ai pas poussé comme là Le run qu'on vient de faire Des 10 km J'ai couru en 5-10 Même moi je m'en croyais pas capable Au début quand j'ai pris le départ De faire 5-10 Je pensais pas que je pouvais le faire Mais tout vient en courant C'est ça Tranquillement deux fois par semaine J'ai suivi un petit peu Le programme quand même de Leslie Avant de faire les 10K Un petit peu il a dit Un petit peu Je suis pas hyper assidu Comme je l'aurais dit Il faut se adapter Parce qu'il travaille aussi Moi j'ai fait une programmation globale Mais chacun a des vies différentes On me dit il a deux enfants On peut pas se permettre non plus D'être KO toute la soirée Parce qu'on est parti faire ma séance à moi Moi je suis pour la paix des ménages Donc oui l'idée c'est Comme on dit De suivre une programmation Et de ne pas faire n'importe quoi Comme 3-4 séances Alors qu'on reprend J'ai écouté mon corps Et je le fais encore aujourd'hui Avant de faire les 10km J'ai fait une séance mardi J'ai fait 9km de trail Mais j'y étais tranquille Moi jeudi j'y suis allé J'ai fait 4km Pareil c'était tranquille Je suis pas là moi Je cherche pas du tout la performance Vraiment Moi je suis juste là Comme on l'a dit souvent Je pense depuis maintenant 3 samedis Qu'on fait les entraînements Et depuis le début On est là Je suis là pour prendre du plaisir Honnêtement Partager Je sais que je ferai pas de podium Ma carrière Moi je veux pas de carrière Pourquoi pas J'avais pas de carrière De gros sportif De haut niveau Moi je suis là pour prendre du kiff Franchement Faire des courses comme ça Surtout dans Paris C'était juste incroyable Le départ D'être suivi comme ça C'est juste d'être suivi Par les caméras C'était incroyable Ça motive De te faire filmer Et justement les objectifs C'est quoi vos objectifs en fait Parce que pareil Je me tourne vers toi Pauline Mais tu disais Je me suis mise à courir Puis en fait après En prenant une certaine rigueur On se prend au jeu On commence à apprécier À prendre du plaisir À courir Mais maintenant Tu t'es fixé des objectifs T'as une vision A plus long terme De la course à pied On va dire que J'aime le sport Mais j'ai pas l'esprit Trop de compétition Quand je faisais du sport Même à petite C'était pas trop mon truc Les compétitions Et là ce que j'aime bien Avec la course à pied C'est que c'est pas Contre quelqu'un Mais contre un peu Soi-même Et du coup C'est un peu Je me bats avec moi-même Et du coup Alors non À long terme Je pense à une course Pas forcément à Paris Parce que je cours tout le temps À Paris Donc peut-être Pourquoi pas aller découvrir Une ville Une capitale On vient à Chartres Au mois de juin Je suis de la campagne Donc Chartres Je connais bien Mais c'est vrai Qu'un trail Pourquoi pas Ou un 20 kilomètres Mais plus Dans un environnement Qui me change Pourquoi pas en montagne Je sais pas Mais je pense que le prochain Ça serait soit un semis Soit un 20 Donc c'est quasiment pareil Mais pas parisien Peut-être ailleurs Est-ce que t'as découvert aussi Des choses sur toi Est-ce que La course à pied Finalement Ça t'a challengé ? Ça amène À se poser des questions Et à prendre le temps De se poser des questions Qu'on n'a pas le temps Dans le quotidien On est tout le temps à fond Voilà Et en fait C'est du temps pour soi On se pose Tout un tas de questions Comme je dis En fait C'est un peu la motivation Un peu les émotions Qui ressortent Un peu tout Ça fait du bien à la tête Et au début Quand on n'est pas bien Je me dis Allez vas-y Je vais courir Je serai trop bien après Et souvent c'est le cas En tout cas Ça t'a permis De prendre aussi plus confiance En toi En quelque sorte ? Je pense J'ai peut-être pas le recul Parce que je cours quand même À fond Entre guillemets Depuis moins d'un an Donc peut-être Qu'au bout d'un an Je pourrais le dire Mais J'ai l'impression En tout cas Moi je pense Ils ont aussi Ils voient qu'ils sont capables De faire certaines choses Comme je disais Et ça On ne s'aurait pas Sentis capables Et ça Être fier de soi-même Je trouve que c'est Quelque chose d'important Parce que dans le monde Où on est Voilà Il y a des personnes Qui vont vous dénigrer Les réseaux sociaux Et tout ça Et déjà être fier De ce qu'on a pu faire Pour moi C'est une belle chose Toi Kylian Tes objectifs Je crois Ils étaient un petit peu différents C'est quand même en lien aussi Beaucoup avec tes enfants Oui 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 Mais j'en ai quand même Moi je suis quand même Un peu compétiteur Dans l'âme J'aime bien gagner Mais ouais Moi je vise le SMI Faire par étape Par palier Moi je vise un SMI T'en es capable Ouais L'année prochaine Je vise un SMI Après Paris Si l'opportunité Pourquoi pas Mais je suis comme Pauline Si c'est en région Ou ailleurs Pourquoi pas Mais après moi C'est vrai que j'aime Beaucoup quand même Le trail Vers chez moi Il y en a pas mal Et c'est différent Courses à pied Sur route Et trail C'est quand même Deux mondes différents Non c'est pas les mêmes sports C'est pas du tout Les mêmes sports Mais en tout cas Ce qui est bien aussi C'est que Pour leur santé C'est bien C'est ça C'est ce que moi aussi Je me dis Franchement Comme tu disais T'avais pris du poids Et souvent les gens Quand ils prennent du poids Ils ont peur de se remettre au sport Parce qu'ils disent Non je pars de trop loin Et non Il est jamais trop tard Pour sa santé Il est jamais trop tard T'as eu peur ça au début Kylian Quand t'as repris le sport De dire Je vais te dire un gros mot Mais je vais en chier Très clairement Non franchement Pas du tout Non parce que Encore une fois C'est dans la tête Moi je me suis dit Je suis arrivé à un stade De poids Je suis pas loin des 100 kilos Et je me suis dit Je vais pas aller au dessus De 100 kilos Je lui dis C'est pas possible Même si je suis grand Et tout ça Je lui dis En fait c'est dans sa tête Je me suis dit Je peux pas faire C'était la barrière A pas dépasser Ouais c'est ça C'est la barrière Je dis je peux pas Dans le passé J'étais tout gringalé Et là tu prends du poids Et je me suis dit C'est la barrière des 100 kilos Faut pas que je la passe Donc non C'est vraiment du mental Et puis ouais Comme tu disais tout à l'heure Pauline Je pense que je la rejoins C'est du plaisir de courir Franchement Ça ça a changé Parce que tu dis Finalement t'as commencé La course à pied Pour perdre du poids C'était un peu L'objectif premier Est-ce que maintenant C'est toujours cet objectif là Ou ça a changé Ça a développé D'autres choses chez toi Non 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 L'objectif il est là Quand même Pour que je reste stable On va dire J'ai cet objectif là Dans ma tête Mais oui J'ai d'autres objectifs De faire des semis Après le marathon Et puis aller après J'aimerais bien aller De faire des trades En montagne Comme tu disais tout à l'heure Pauline Sur des grosses distances Je sais que c'est pas pareil Peut-être après tenter Du 60 km Des choses comme ça Etapes par étapes Etapes par étapes Comme on dit C'est exactement Ce que tu disais Une course On emmène une autre C'est ça Tu commences par un 5 J'ai fait un 5 Je me suis lancé Au mois d'avril J'ai fait aucune préparation Aucun entraînement J'ai fait un track De 10 km C'est pas bien Lesli grimace Attention C'était quand on s'était rencontré Je l'avais fait Je me suis dit Je peux le faire Et j'y suis allé Je l'ai fini J'en ai un peu chié J'avais mal au pâle C'était plus de la course C'était hyper dur Mais après Tu tombes sur des gens Qui te motivent Au bout du 6 7 Tu te dis Vas-y Je peux courir avec vous J'en peux plus Et t'as les gens Qui ont déjà fait Et qui sont là On y va On y va On y va On va aller jusqu'au bout Et tu le fais Bon c'est pas bien J'ai pas fait d'entraînement Faut pas le faire Mais j'avais quand même J'avais une base de sportive Donc je partais pas de zéro En vrai C'est parce que t'avais pas rencontré Lesli encore à l'époque Oui c'est ça Exactement J'avais pas eu tous les coachs Même de Jeff Et tout Ça te fait réagir comment toi Lesli Quand tu vois le témoignage De Pauline et Kylian Non mais moi Je trouve ça bien Je trouve ça bien Quand je dis Les gens Faut qu'ils essaient De rester en bonne santé Donc déjà La course Si c'est bien fait Va te permettre De rester en bonne santé Et comme ils l'ont dit L'avantage de la course C'est qu'on peut le faire Partout Qu'on parte en vacances À partir du moment On a des baskets À partir du moment On a une rue Allez c'est parti Ce qui se trouve Plutôt facilement C'est parti Je dis pas que je cours Tout le temps Quand je vais faire Mes courses Non mais oui C'est ça L'idée c'est de prendre plaisir Courir Et comme je disais aussi C'est que ça nous permet De nous recentrer Sur nous même Des fois on a une journée Compliquée On a envie de réfléchir À certaines choses Tu pars Tu vas faire ton petit run Ça te permet De remettre un peu Les choses en place Et tu arrives Tu rentres chez toi Et tu dis Ok je vais faire ça 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 Parce que tu auras eu le temps De te mettre dans ta bulle Un peu De réfléchir à plein de choses Tout seul Et c'est vrai que des fois Quand tu es dans un environnement Il y a du bruit Il y a des gens qui vous parlent On est sollicité par le téléphone Et c'est vrai que quand on part On part avec Avec nous même quoi En fait c'est une manière Un peu de structurer sa vie Si je résume aussi Un peu ce que tu dis Ça donne une certaine rigueur Aussi dans le quotidien finalement Pour moi ça permet Comme je dis de s'évader Et de remettre un peu Les choses Quand tu as un peu Un peu la tête sous l'eau Ça permet de dire Bon stop Ok pause Et voilà On va se recadrer sur soi-même Et après On fait ce qu'il y a à faire Mais si nous même On n'est pas bien C'est compliqué De pouvoir faire De bonnes choses après Pauline, Kylian Du coup vous avez Fini la course Du Adidas Dic à Paris Vous l'avez terminé En combien ? On va quand même demander Les résultats Enfin Pauline 45-29 Et tu voulais faire ? Au début J'avais dit Mon record personnel C'était 47-50 Et quelques Et j'avais dit Que j'allais suivre Katelyn Et du coup J'étais entre Thomas Qui était devant moi Et Katelyn Qui a bien parti Comme une fusée Au bout du 3ème kilomètre Moi je les ai déjà perdus Qui sont des membres Du programme j'imagine Oui Et du coup Ouais non Là j'ai bien battu Le record que je voulais faire Bravo Et ouais non Super fière La fin n'était pas facile Tout le long J'ai adoré la course On va dire que Le dernier kilomètre J'ai peut-être accéléré Trop tôt Mais bon C'est le but De se challenger Et vu qu'on était suivi J'ai envie de dire Aussi par le caméraman J'avais la petite moto A côté de moi C'est encouragé A se faufiler Donc c'est ce que j'ai fait Et non Super contente en tout cas Bravo Bravo à toi Pauline Et toi Kylian Attends je vais te dire Parce que j'ai exactement T'as le résultat Sur ton téléphone Aussitôt on reçoit un SMS Dès que vous passez la ligne Dès qu'on passe C'est bizarre J'ai pas reçu C'est bizarre Non t'as pas reçu Non c'est bizarre Je peux te l'envoyer Il y a dû y avoir un bug Je pense que t'es allé trop vite C'est le bug C'est le bug Non ouais 52,36 Super bravo Ouais carrément Et je crois que ton objectif C'était quoi ? Je m'étais dit Sass une heure Parce que j'avais fait Bien moins d'une heure Bien respecté J'avais fait 1h08 Sur mon premier 10 km Ah oui c'est bien Voilà en trail En plus c'est différent Comme je l'ai dit tout à l'heure Et avant de partir dans le Sass J'étais avec Camille Et je lui dis Elle me dit Tu fais combien ? Je lui dis 51, 52 Je vais tenter de te suivre Donc vous avez couru ensemble ? Les 4 premiers kilomètres Après elle est partie devant moi Et après moi j'ai trouvé ma foulée Parce qu'elle avait sa foulée Je pouvais plus la suivre J'ai trouvé ma foulée Et je suis parti J'ai déroulé tout seul Et bon j'ai ralenti un petit peu Comme je le disais tout à l'heure Pour chercher ma fille Derrière les barrières C'est pour la bonne cour Mais bon J'aurais pu faire 50 si je veux Mais bon 52 c'est C'est très bien C'est pour la prochaine Ouais la prochaine On s'en passe une marche Ouais c'est ça Exactement Tu sais que la prochaine Je passe sous la barre des 50 Ça c'est sûr et certain Ah oui C'est tout ce qu'on te souhaite C'est tout ce qu'on te souhaite Leslie aussi Donc on parlait du programme Run to Progress Comment ce programme là Alors même si j'ai compris Que Kylian l'avait suivi De façon un peu Voilà Mais comment Comment il vous a permis aussi D'atteindre vos objectifs Et de vous remettre À la course à pied Pauline Bah moi j'ai J'avoue que j'étais assez assidue Quand j'ai participé Du coup il y a plus d'un mois Voir peut-être que des fois J'ai un petit peu trop couru Donc j'avoue que là La semaine dernière J'ai stoppé Donc ça fait Comme Leslie me l'a dit Je lui avais demandé À peu près combien de jours avant Il m'avait dit 4-5 jours J'avoue que j'ai stoppé Un petit peu avant Un petit stress justement De me dire Quand je passe De peut-être 50 km 60 par semaine À quasiment 7 semaines 6 sur tapis À la salle De plus avoir les jambes Mais finalement Je pense que justement Ça m'a fait Je me sentais légère Et beaucoup mieux Et j'avais comme fait Quelques séances de musculation Mais sans trop choquer mes jambes Et je pense que C'est ce qui a aidé aussi C'est intéressant Je trouve ce que dit Pauline Parce qu'on parlait De la pause au début Mais des pauses un peu plus longues De deux semaines Qui malheureusement Entraînent un désentraînement Là sur des pauses plus courtes Ça peut aussi être positif Oui parce qu'en fait Il y a un entraînement Il y a un cycle d'entraînement Qui est assez long Et à un moment donné À quelques jours de l'échéance Il faut quand même Que votre corps se régénère Donc l'idée C'est de faire du jus Sans arrêter totalement Comme elle a dit Elle a fait des petites choses à côté Histoire d'activer le corps Mais le corps aussi A besoin de récupérer Et si vous l'activez tout le temps Tout le temps Il n'y a pas assez d'énergie Pour la compétition Les phases de récupération Sont nécessaires également Ça fait partie de l'entraînement Donc il faut courir souvent Mais pas tout le temps non plus Non pas tout le temps Après c'est comme tout C'est un équilibre C'est un équilibre L'excès n'est jamais bon L'excès n'est jamais bon Et c'est pour ça qu'on dit Le sport de très haut niveau N'est pas spécialement bon Non plus pour la santé Parce que quand on va à l'extrême Le corps Puis on se voit Il s'arrête hyper tôt En vrai Les carats de footballeurs Les mecs s'arrêtent Après ton corps Il peut pas Il peut pas C'est ça Sauf quelques exceptions Après c'est un peu Une petite drogue aussi Moi j'avoue que Plus j'en fais Plus t'as envie d'y aller Plus après Tu vas culpabiliser Mais quand même Tu te dis off C'est une routine en fait C'est une routine qui t'impose Il faut l'apprendre la routine C'est ce qu'on disait La routine Tu la fais quand tu veux Et quand on a envie Entre guillemets Et la problématique Du sportif de niveau C'est que ça devient récurrent Et ça devient Son métier Et même s'il a pas envie Il doit le faire C'est là C'est là où Elle a un peu La limite entre La personne qui le fait Avec plaisir Et la personne qui le fait Parce que c'est son job Là nous on parle plutôt De run plaisir Et justement Vous l'avez vraiment mis en avant C'est à dire Cette notion De se faire plaisir En allant courir Pour des bonnes raisons Ou pour des raisons Comme tu disais aussi Perde du poids Ce qui peut être une raison Au départ Et après Cette raison peut changer Toi Kylian aussi Le programme Il t'a aidé A structurer un petit peu Cette reprise De l'entraînement Un petit peu quand même Je l'ai suivi Comme je l'ai dit Je suis honnête Je l'ai suivi partiellement Mais Oui ça m'a aidé Parce que je l'ai quand même regardé Je l'ai étudié Je ne suis pas Il n'a pas envoyé le fichier Je l'ai ouvert quand même Je l'ai vu Merci Merci Super Merci Leslie Non je l'ai regardé Mais ça permet oui De le structurer De mettre en place Les fractionner Les séances C'est pas mal Et puis moi Je ne mettais pas en place C'était les séances De renforcement musculaire Et j'ai vu que c'était Hyper important en fait Juste abdo gainage Pomp Juste ça D'en faire un petit peu On n'est pas là Toujours pareil Pas dans l'abus De s'exploser En faisant 30 pompes Moi je suis dans ma limite C'est ça L'idée c'est de donner Un truc global Et après Selon leurs possibilités Ils le font Et comme je disais aussi C'est que là J'ai envoyé une programmation Globale Sur plusieurs mois Ce qui veut dire Que demain S'ils veulent faire Une préparation Ils ont un plan Là c'est vrai que Sur un mois C'était un peu court C'était un peu court Et ils ont fait Ce qu'ils ont pu L'idée c'est vraiment De donner une directrice Et après chacun Fait comme il peut Avec son emploi du temps Et puis c'est Les moyens du bord Toi tu donnes des clés Et après chacun Se les approprie C'est sûr qu'on va Les récupérer Tu ne peux pas Imposer une programmation Et que tout le monde Le fasse comme moi Je le veux Ce n'est pas possible Et surtout j'imagine aussi Qu'en fonction de chaque Parcours De chaque profil C'est aussi différent Chacun n'a pas le même Le même niveau De départ Comment on peut Adapter ça aussi Il y a des bases Quand même Il y a des bases Même si chacun N'a pas le même Niveau de départ Ce qui va changer C'est les allures Tout simplement Et c'est pour ça Qu'on fait le test VMA Le test VMA Va vous permettre De dire Ça ça nous a bien servi J'y avais jamais fait Il faut que tu fasses Telle allure Pour faire cet exercice Toi il faut que tu fasses Telle allure En fait ça est juste Une variation d'allure Et ça avant de faire ça Moi je ne savais même pas Qu'il fallait une allure Et respecter une allure Après je me suis beaucoup Documenté sur Instagram Avec beaucoup de gens Qui courent Qui donnent des petits tutos Et tout Mais le test Je ne savais pas Qu'il fallait respecter Une allure Et d'avoir une allure Pour courir en fait Je ne savais pas moi avant Et de se caler Sur cette allure Et de se dire Je suis bien Je sais qu'à telle allure Je vais Ça va être tendu Dans le rouge Comme tout à l'heure Je voyais Ma montre était à 4'20 Je me suis dit Je ne veux pas continuer Comme ça Ce n'est pas possible Mais c'était hyper intéressant Parce que Et se dire Me mettre à 5'10 5'20 Je savais que j'étais bien J'étais tranquille Sans me faire mal C'est ça qui est paradoxal aussi Parce que si tu es trop lent C'est ça Tu es en sous régime Et en fait Ça te casse les jambes Encore plus Exactement Et je ne voulais pas tomber dans ça Et là Je pense que j'ai trouvé mon allure Entre 5'20 C'est ça Les runs d'entraînement Serve à ça aussi De trouver son allure Et d'être à l'aise Dans sa foulée Et tout ça Et c'est aussi pour ça Que moi je dis souvent Il faut faire du rang faux Parce que si vous travaillez Le rang faux Vous êtes plus à l'aise Dans votre foulée Et si vous gagnez 1 cm ou 2 cm Dans votre foulée En mettant moins d'énergie Et bien rien qu'en faisant ça Vous gagnez des secondes En fait c'est l'avantage De ce programme là Par exemple C'est d'apprendre Les bonnes pratiques Et d'avoir les bonnes bases Dès le départ Qu'on commence la course à pied Qu'on reprenne la course à pied C'est vraiment ça en fait C'est à dire Les bons tips Et d'essayer de les adapter A soi-même Chaque personne est différente Comme je le disais Et d'essayer d'adapter Les tips à soi-même Et en fonction de ce qu'on peut faire Ou on ne peut pas faire Vous allez continuer du coup Kylian et Pauline Sur cette lancée ? Ah bien sûr On ne va pas s'arrêter là Non, non Je ne m'arrête pas aux 10 Non, non Ils sont ambitieux Ils sont ambitieux C'est bien ça Oui, je vois Ça vous a bénéfant Quand tu vois qu'il y a 35 000 personnes Plus les gens qui sont autour Et tu cours C'est juste ça C'est juste ça De faire un départ d'une course N'importe laquelle course L'adrénaline Les émotions Ouais, ouais, ouais Franchement Moi c'était ma première course Toi tu en avais déjà fait 3, 4 Moi j'ai déjà fait Le départ, waouh Et partir ensemble L'équipe aussi Franchement La petite excitation du départ Mais oui, c'est trop bien Et puis quand on part là Avec l'arc de triomphe Juste le premier virage C'est un kiff déjà C'est vrai Et puis il y avait une bonne équipe Il y avait une bonne équipe Moi je les ai trouvés très C'est vrai qu'on s'entend tous Moi je pense Ils partageaient beaucoup Et je trouvais ça très bien Ça c'est un vrai conseil aussi Que tu donnes C'est-à-dire Quand on se sent un peu seul Et qu'on veut commencer La course à pied Essayer de trouver Des gens avec qui s'entraîner Idéalement qui ont un peu La même allure quand même Alors c'est C'est un peu la spécialité De la course à pied C'est que chacun fait En fonction de son envie Des fois il y en a Ils ont envie d'être seul Et courir seul Et se recentrer sur eux-mêmes Je vais rebondir Mais c'est vrai que moi Courir seul Je le fais Mais c'est pas mon kiff J'aime pas ça Franchement Et je trouve J'essaye de la trouver La motivation Parce que bon Tu viens des Sports Co C'est pour ça C'est ça Exactement C'est ça Et du coup Moi j'ai rejoint un club Je pense l'année prochaine J'ai rejoint Un club de running Parce que je sais que Du mardi Ils courent deux fois Dans la semaine À côté de chez moi Et je sais que Courir en groupe Je trouve ça plus motivant Et en vrai C'est Tu déroules tranquille On fait 8-9 km Mais vraiment tranquille Mais tu cours à plusieurs Tu parles Tu échanges T'empêches pas Que tu fasses tes runnings seul En plus C'est ça Et quand ils peuvent pas Je me motive Même si je fais que 5 km Parce que voilà Je me dis J'y vais quand même tout seul Et puis on voit ce que ça donne C'est intéressant C'est qu'il y a du partage Voilà c'est ça Il y a du partage Ça se conseille aussi Et c'est intéressant pour ça aussi Et puis c'est vous Qui peuvent être aussi moteur C'est à dire que Pauline Tu disais tout à l'heure Que t'as mis ton copain À la course à pied aussi En même temps Ouais Donc tu vois Lesly bravo Tu crées une équipe plus grande Que ce qui était prévu à la base Non mais moi j'ai motivé aussi Ma femme Je lui dis Dès que tu peux Je dis moi je t'emmène courir Même avec la poussette Il y avait un départ poussette L'année prochaine L'année prochaine On va faire le sas poussette Ce qui est bien aussi C'est qu'il y a plusieurs horizons Qui peuvent se rejoindre Dans la course à pied C'est qu'il n'y a pas de problème De matériel Entre guillemets C'est que tout le monde Peut se rejoindre Et je trouve ça bien Voilà Il y a une paire de baskets Tout le monde en a une Ça c'est sûr Exactement Ton dernier message Un peu pour clôturer cet épisode Merci beaucoup Pauline et Kylian D'avoir partagé vos expériences Et vos parcours Avec la course à pied Toi Leslie Effectivement Si on devait retenir quelque chose Alors le sujet de départ Effectivement C'était plutôt la reprise De la course à pied Mais ça peut être aussi Débuter la course à pied Qu'est-ce que tu as envie Que les gens retiennent D'une Que la course à pied Ça peut être C'est kiffant C'est kiffant Ça peut permettre de s'évader Ça peut permettre De rencontrer des personnes Et puis C'est bon pour la santé Tout simplement Il n'y a pas besoin De faire de la compétition À partir du moment On s'active Intelligemment C'est surtout ça Le plus important Le faire pour soi-même Très bien Et vous aurez retenu également Dans la première partie Les petits tips Si jamais vous avez fait Une petite pause Après votre semis Ou votre marathon On ne redémarre pas N'importe comment Sinon attention à la blessure Et on fait ça On fait ça progressivement Et intelligemment Et voilà On redémarre On redémarre tranquille Puisque vous l'avez compris Et bien vous ne repartez pas Sur les mêmes bases Et ça il ne faut pas l'oublier Très clairement On va part de beaucoup plus long Malheureusement Ce serait bien Si ça restait tel quel Mais ce n'est pas le cas Le corps est une machine formidable Mais elle a ses limites aussi Merci Pauline Kylian Qu'est-ce qu'on peut Vous souhaiter Dans les prochains mois Vous allez continuer Du coup le programme Là on va se reposer Un petit peu quand même Un petit repos Pas trop long Pas trop long Non c'était qu'un 10 km Ça va La semaine prochaine On retourne courir On attend le beau temps aussi Oui aussi On a eu la chance On a eu la chance Sur le week-end Mais puis ce matin C'était agréable Oui c'est sûr On a échappé à la chaleur Parce que j'avoue Que moi je ne suis pas fan De courir Non Je pense qu'il va y avoir Les grosses vacances Tranquilles je pense Moi je pars en vacances Moi j'ai une course fin juin Running au bord de la mer Des petits Pas mal Ça motive un peu plus C'est parfait Moi j'ai une course fin juin Un 10 km Pas mal Il y a déjà Tu leur as donné Tu leur as donné La passion Lessie Après octobre Après voilà Tu vas partager J'ai prévu moi Voilà Vous voyez Si vous commencez A mettre le pied Dans l'engrenage Hop Ah mais les courses C'est un kiff C'est le bonheur Le bonheur assuré J'ai envie de dire Presse N'ayons pas peur Il faut croire Je pense qu'on peut regarder Tous les gens qui arrivent Ils ont tous le smile Exactement Ils ont la fierté aussi C'est ça C'est la fierté Beaucoup beaucoup de fierté Je pense qu'on va On va se quitter Sur ces mots Sur du sourire Parce que c'est vraiment C'est vraiment Ce qu'on a pu voir aujourd'hui Et c'est ce que Je vois en vous regardant Donc ça fait plaisir Et le running C'est du bonheur C'est du plaisir Donc je ne peux que Vous encourager A aller courir Je remercie également Hyundai Pour son soutien Sur cet épisode Merci à tous les trois Et n'hésitez pas également A partager vos expériences De reprise Ou de début De course à pied Sur nos réseaux sociaux On serait curieux De voir un petit peu Comment vous ça s'est passé Et moi je vous dis A très bientôt Pour un nouvel épisode A bientôt Merci beaucoup A bientôt